Disons qu'elle demanderait à rouler un peu plus quand même. Je pense qu'elle s'ennuie aussi ma Jaguar un petit peu là quand même sous son préau là. Je vais très bien puisque je suis confiné dans un endroit que j'aime beaucoup qui est la maison où habitait mon papa à 50 km de Paris, juste à côté de Montlhéry, donc on reste quand même proche de l'univers automobile. Je m'occupe en faisant énormément de rangements et de gérer les espaces verts. Et puis en intérieur aussi, parce que mon papa était un grand chineur qui ramassait énormément de choses, mais qu'il ne les rangeait pas bien. On va dire pas qu'il ne les rangeait pas bien, mais qu'il ne les rangeait pas tout simplement. Et donc je recompose un peu les thèmes en fonction de tous les objets que je trouve. Et bien pour finir, j'ai deux enfants, 7 et 2 ans, et ma femme étant en télétravail, je m'occupe aussi pas mal des enfants. Donc voilà, j'ai les journées bien remplies en fait. Ouais, ouais, on fait du sport pour entretenir la forme. On fait du vélo, les sorties vélo avec les enfants. Voilà, on a la chance de pouvoir croiser personne parce qu'on est vraiment dans un... On n'est même pas dans un village, il n'y a pas de commerce, on est dans un hameau où il n'y a vraiment strictement personne. Le premier commerce, c'est à 5-6 kilomètres. Alors non, j'ai pas pris de poids parce que déjà, je suis en activité physique, on va dire toute la journée. Je me mets pas devant la télé ou en cuisine à faire des recettes de gâteaux. Et puis, on fait attention à ce qu'on mange. Ah bah, c'est sûr, ce qui me manque le plus, c'est... Oui, comme tu dis, c'est le social. C'est plus pouvoir aller travailler au circuit à trappe, plus voir les équipes, plus avoir quasiment plus de relations de travail avec qui que ce soit. Après, ce qui me manque le plus, c'est aussi la course auto. Les calendriers n'arrêtent pas d'être modifiés, repoussés, repoussés. On devait éventuellement attaquer en juin, voire en juillet. Et puis, on voit qu'on n'attaquera pas en juin, pas en juillet non plus. Donc, ça, ça me tracasse un peu. Eh bah, moi, j'ai la FPI, c'est vrai qu'elle est garée là, à Londres. Eh bah, elle vit le confinement plutôt bien. Et puis, disons qu'elle demanderait à rouler un peu plus, quand même. Je pense qu'elle s'ennuie aussi, ma Jaguar, un petit peu, là, quand même, sous son préau, là. Déjà, je trouve que c'est une très grande performance de la part de Jaguar d'être, entre guillemets, le premier constructeur à proposer une course monotype de véhicules électriques. Donc, ça, il faut quand même leur tirer le chapeau, parce qu'il y a quand même des gros constructeurs en face qui n'ont pas été capables de le faire. Et faire une auto, en plus, vraiment sympa au niveau performance, parce que ça accélère fort. C'est une auto qui est vraiment typée course. Elle a ressauté, donc très, très rigide. Et puis, moi, j'ai la gueule, j'adore la gueule, l'espèce de SUV, entre guillemets, un petit SUV, mais sur des circuits. Je trouve qu'elle est assez impressionnante à voir rouler. J'en garde vraiment un super souvenir, parce que déjà, le fait de rouler à Monaco, quand on s'appelle Beltoise, c'est déjà une émotion assez incroyable, parce que mon papa avait gagné une grande cuve 72. Moi, aussi, j'ai gagné en Clio V6 en 99 et 2001. J'avais fini cinquième en Carrara Cup, je pense. Et puis, voilà, déjà, c'était une belle émotion de retourner à Monaco. Et surtout, avec cette voiture-là, le circuit est encore plus étroit, parce que la voiture est vraiment encombrante. C'est quand même un gros volume de voitures. Donc, c'est vrai, je n'avais jamais vu Monaco sous cet angle-là. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Une superbe bagarre en course, des dépassements vraiment top. Et puis, surtout, pas une égratignure de week-end. Ça, c'était bien aussi. C'est difficile, parce que j'en ai quand même beaucoup. Enfin, c'est difficile de choisir. J'en ai, on va dire, deux, trois, je pense. Le premier, c'est celui qui m'a permis de partir. C'est gagner le volant Elf en 93. Je pense que si je n'avais pas gagné ce volant, il n'y aurait peut-être pas eu de sport autour. Donc, ça, c'est le premier grand souvenir, parce que c'est quand même déjà une sacrée... J'ai une belle performance, surtout, entre guillemets, pour moi, parce que je n'ai jamais fait de karting avant. Moi, j'étais vraiment à l'école. Quand j'étais un peu cantre à l'école, mes parents m'avaient mis en pension à Metz. Je rentrais un week-end sur trois. Et une fois le bac en poche, ils m'ont inscrit au volant Elf. Donc, je suis vraiment arrivé au volant Elf totalement novice. Et pour moi, gagner le volant dans ces conditions face au king du kart de l'époque, les Minasian, les Sébastien Philippe, enfin, tous ces mecs-là. Pour moi, c'est déjà la première grande fierté. Après, deuxième très beau souvenir, c'est en fait, c'est ma première vraie victoire. C'est en Clio V6, justement, à Monaco en 99. Et puis, la troisième chose qu'aujourd'hui me tient à cœur, c'est mes trois titres de champion en Karakup et mes deux titres de champion de France en GT. Je pense que pour un pilote français qui roule en France, avoir cinq titres de champion, il n'y en a pas beaucoup qui ont ça. Donc, j'en suis assez fier. Moi, je vais dire celui que je connais le mieux, Romain Grosjean. C'est plutôt par rapport à son parcours sportif, si tu veux. Moi, j'ai bien suivi Grosjean. C'est un mec qui a très, très bien performé, qui à un moment était au fond du trou. Quand il était au fond du trou, il est retourné en GP2. Il est retourné faire des courses de formula. Je ne sais plus comment ça s'appelait la formula. Enfin, d'autres courses de monoplace qui n'étaient pas de la F1. Il a tout gagné, tout gagné, tout gagné. Donc, je trouve ça très, très grand, franchement, de sa part d'être revenu sur des catégories un petit peu inférieures et de tout gagner, ce qui lui a permis de revenir encore plus fort. Après, je trouve qu'il a aussi souffert encore psychologiquement ses années chez Renault. Et il est revenu très fort aussi chez Asse, parce qu'on voit par rapport à Magnussen, qui est quand même du costaud, il fait vraiment jeu égal avec Magnussen, voire un peu mieux. Donc, c'est ça que je trouve fort chez lui, c'est cet aspect mental de toujours avoir la force de rebondir et de toujours croire en lui. Les premiers projets, déjà, dès que le gouvernement a annoncé ces mesures, je sais que le 11 mai, je fais un tournage automoto. Ils ne perdent pas de temps. Donc, ça, ça va faire du bien de retrouver un peu les circuits, les essais de supercars et toute l'équipe de TF1, en espérant que ça ne sera pas décalé. Donc, j'attends le 11 mai avec impatience. Et puis, d'ici là, je te dis, j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Je suis très occupé et j'espère que je vais arriver au bout.